Bonjour, je m'appelle Colin Thierry, je suis apiculteur pour un coût pour les abeilles. Alors, qu'est-ce qu'un apiculteur ? Un apiculteur, c'est un éleveur qui s'occupe des abeilles mellifères. Comme vous avez pu le voir dans votre kit, l'abeille mellifère vit dans des ruches et en colonie, et c'est ce que je vais vous présenter. Premier élément de la ruche, c'est ce qu'on appelle le corps. C'est là où l'arène pond les œufs, qui se transforment en larves, puis en abeilles. Donc ça, c'est la partie basse. C'est là où l'apiculteur fait grandir sa colonie. Ensuite, une fois que la colonie a grandi, elles ont besoin de place pour stocker le miel. Donc on pose une grille, qu'on appelle grille arène. Donc juste les abeilles peuvent y passer, mais pas l'arène. Ça empêche qu'elle aille pondre au-dessus. Ensuite, l'on pose un cadre, des cadres neufs, dans une nouvelle boîte qu'on appelle hausse. Et c'est dans cette hausse qu'elle stocke le miel. Une fois que l'on a posé cette hausse, nous avons ce toit. C'est un toit nourrisseur. En été, au printemps, on ne s'en sert pas. C'est juste pour l'hiver. On leur va apporter un peu de sirop de glucose si nécessaire pour qu'elles passent un hiver tranquille et bien au chaud. Et pour protéger l'ensemble de la maison, c'est comme chez vous. On met un toit étanche. Voilà, c'est juste un toit-hôte que l'on pose, comme ceci, sans la ruche. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cadre avec de la cire gaufrée. C'est un cadre tout neuf, avec juste des amorces pour donner le schéma aux abeilles, comment construire les futures alvéoles. Une fois qu'on la met dans la ruche, elles vont étirer les alvéoles, c'est-à-dire faire grandir des petits récipients un peu partout. Et ça donne ça. Voilà, ça donne ce type de choses, ces alvéoles-là. Et dans ces alvéoles, soit elles stockent du miel, soit l'araigne vient y pondre des œufs. Donc là, vous voyez, des abeilles, leur métier actuellement, c'est de remplir les petites alvéoles. C'est les ouvrières qui remplissent le miel. Et là, celles que vous voyez avec les fesses en l'air, elles sont en train de nourrir les œufs que la reine vient de pondre. Donc là, ce sont des larves qui sont un peu plus âgées. Donc vous voyez, elles ont fermé les alvéoles. Et donc là, les abeilles grandissent jusqu'au 21e jour à l'intérieur de cette petite chambre. Là, on en voit qu'elles ne sont pas encore fermées. Donc celles-ci, elles ont 6-7 jours. Voilà. Et là, sur le bas du cadre, vous voyez des alvéoles un peu plus grosses. Ce sont les mâles. Voilà. Et donc, vu qu'elles sont plus gros, les alvéoles sont un peu plus grosses que celles des abeilles. Voilà. Là, c'est les abeilles. Et là, ce sont les mâles, ce qu'on appelle les faux-bourdons. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un faux-bourdons. Donc le mâle de la colonie. Et là, ce sont les abeilles. Vous voyez la différence ? Il a de très très gros yeux. Et là, il y a la reine. Juste là. Voilà. Donc il y a une seule maman pour tout le monde. C'est la reine. Si après cette vidéo, vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Je les répondrai avec grand plaisir. Au revoir.